Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brother ! Toujours avec les Sims du CIE, on est au jour 24 et on venait de mettre à mal une petite armée de morts-vivants qui nous avaient coursé à travers la moitié du pays. On n'a pas grand chose qui a changé, Ulf the Mineur n'a pas gagné son nom puisqu'il n'a pas réussi à monter au niveau 2 avec ce seul combat. Donc on n'a pas de nouvel arrivant, on a toujours Merylion qui est bien dans le mal. Alors vous m'avez signalé à propos de Ulf qu'avec son peu de fatigue et les étoiles qu'il a, on pouvait en faire un tank. Effectivement ça pourrait être intéressant d'en faire un tank, pas forcément là pour faire du dégâts mais un bon bouclier, une bonne armure, blinder sa vie, ça pourrait être intéressant. Et du coup j'ai bien envie de dire que Merylion est retombé à peu près au même niveau, 43 de fatigue. Donc ça pourrait peut-être être intéressant, en plus on lui avait mis Recover, ça tombe bien. Le truc qui passe bien, donc il y a ce 30% de mêlée de défense en moins qui fait un peu mal mais bon, si on blinde la défense avec une bonne armure, il pourrait s'en tirer. De toute façon il sera au contact, donc à un moment voilà, il faut mieux qu'il sorte à quelque chose. Bon en attendant on va lui laisser sa petite dague et le mettre au milieu. Et on avait une quête à faire, alors la quête le problème c'est que c'est une quête à deux étoiles, enfin deux crânes en l'occurrence. On va l'accepter, mais je pense qu'on va mettre l'ami Merylion en réserve, parce que là c'est un peu trop le drame pour lui je pense. Avec un PV son truc est pas du tout réparé, enfin il est complètement à poil. Donc c'est pas la peine de tenter la chance. On va tenter de vendre un petit peu d'équipement qu'on a piqué aux morts vivants là. Tout ça on n'a pas besoin d'autant. Les boucliers là ils sont tout pourris. Les casques aussi, hop, poubelle. Ça on s'en fout, ça pareil. Ça on va le garder pour l'instant en cas de déjeuner d'armure. Au niveau du reste, il nous reste un petit peu de nourriture mais c'est pas ouf. On va faire la quête et je pense qu'on pourra acheter des trucs à des prix intéressants. Les outils sont presque à prix coûtant, pareil pour la bouffe. Donc il y a moyen que ça soit intéressant. On va vendre les lances qu'on avait droppées d'ailleurs. Et on va aller faire la petite quête ici en speed. On verra en revenant quoi que... On a quoi ? On a un messager. On a encore un mineur. Encore un autre mineur. Hans mon cher. Je crois qu'on a jamais pris de messager, on va regarder un peu. Alors lui pour le coup il est blindé en fatigue. On va le prendre ce monsieur. Voilà. On va l'équiper. Potablement si on peut. Alors on commence à être un peu en dash d'équipement potable mais... Tant pis. On va peut-être piquer ce truc là là. De notre archer. Et qu'est-ce qu'on va lui mettre de beau ? Un fléau. Allez un fléau. C'est parti pour un fléau. Hop. Un petit coutal. Et on est bien. J'ai même pas regardé ce qu'il a d'ailleurs. Ah il a peur des bêtes. Ah merde ça c'est chiant ça. On a 10 de résolution quand il se bat contre des bêtes. Mais bon il a quand même des étoiles assez bien placées donc... On va se dire qu'on va le garder. Il est pas trop pourri. On va pas jeter les gens qui sont pas trop pourris. Alors. Où sont les traces ? Les traces au nord. Je veux bien mais... Ah ok ils sont là. D'accord. On les voit direct. Par contre ils sont arrêtés. Ce qui me plaît pas trop. En général quand ils sont arrêtés c'est qu'ils ont... Ils ont chopé un... Un Morbac. Enfin un Necromancien. Avec eux. Est-ce qu'on va réussir à y arriver avant la nuit ? Merde c'est la nuit. Et puis ils se tirent du coup. Ok donc ils étaient peut-être juste bloqués le temps qu'on arrive. Et du coup ça nous bouffe toute notre nourriture cette connerie là. Venez là bande d'enfoirés là. Allez allez on les chope c'est bon. Ça suffit les conneries. Voilà. Ok. Donc on a quelques potcheurs et des thugs. On devrait pouvoir gérer ça. Oula qu'est-ce que c'est que ce terrain ? Oula vache c'est n'importe quoi. Très bien. Alors déjà on va monter. Merde. Voilà. On va commencer par ça déjà. J'ai presque envie de charger direct en fait. Mais ceux qui sont tout en bas là. Il va falloir qu'ils remontent ça va être galère. Je vais mettre un coup sur sa tronche à lui. Là on a un fléau un peu plus badass que celui-là. Alors toi. Est-ce que tu peux venir jusque là ? Oui mais tu vas être au contact avec lui si tu fais ça. Sinon tu peux venir jusqu'ici. Et laisser des ouvertures. Tu vas faire ça. Alors toi c'est pareil. Il faut que tu grimpes. Jusque là c'est quelque chose qui est possible. Jusque là c'est possible. Toi. Tu vas là. Et tu vas te rater un petit coup. C'est pas grave. Toi. Est-ce que tu peux monter jusqu'ici déjà ? C'est bien. Et lui. Il va aller là. J'ai presque envie de tenter un mur de pique ici. Voilà. Histoire d'hésiter qu'il contourne. Alors. Toi tu vas avancer. Et. Un petit coup là dedans. Et merde on a pas réussi à le finir. C'est bien dommage. Ah carrément. Très très bien. Oh la vache. A quel moment. A quel moment. A quel moment. A quel moment. Les mecs arrivent à nous buter aussi facilement quoi. Ok là. Mettre un coup là dedans. Ici on tape. Et on retape. Parfait. Ici on est parfaitement placé pour lui mettre un gros coup sur sa tronche. Puis on charge. Puis on charge. Ici pareil. Un gros coup sur sa tronche. Comme ça tout le monde s'enfuit. C'est parfait. Alors on pourrait avancer mais. J'ai même plutôt envie de reculer en fait. Avec lui. Parce qu'il va vouloir avancer. Lui voilà. Mais au moins il est coincé. Au moins il peut pas taper là. On est d'accord. On va lui mettre un petit carreau ici. Voilà. C'est parfait. Ici. On va tuer celui-là. Nickel. Comme ça au moins il tapera pas sur notre mec blessé. Ici on va passer derrière. Là on grimpe. Hop. Et du coup lui s'enfuit. C'est parfait. Hop. Un petit coup sur la tête. Ça fait le job. Un petit coup sur la tête. Et un autre. Toi tu te reposes. Là on avance même si ça sert pas à grand chose. Et c'est terminé. On va s'arrêter là. On a donc deux niveaux. Hans qui est pas passé loin de la fin quand même. Mais bon. Qui a réussi son taf. Bien joué Hans. Ok donc on récupère du coup ce qu'il faut. Par contre on a plus du tout de bouffe. Alors toi. On continue de te monter ton tir. On va te mettre un peu de défense. Et un peu d'initiative. Et au niveau des percs. Et au niveau des percs. On va partir sur du dodge. Kamushi. Monte encore un peu tout ça. Un peu plus de fatigue également. Et un peu de défense. Et au niveau des percs. Bah on va te prendre. Ah. On peut prendre spécialisation. Alors. Crossbow. Ou Bow. Bah pour le coup. On va peut-être prendre Bow. Bien sûr. On va leur finir un arc du coup. D'ailleurs j'ai même pas vu. Y'a. 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 La fronde là. J'ai pas l'impression qu'ils aient rajouté. Y'a. 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 et on va te prendre ce tu donnes pour commencer bon on est en déj de bouffe et on va être en déj de bouffe avant de rentrer espérons qu'on n'a pas des gens qui vont s'enfuir ce sera un peu la tristesse il va nous falloir des plombes pour traverser cette foutue montagne allez les gars on a des orc hunters ici on va certainement pas aller les chercher pour l'instant on peut les payer je pense qu'ils peuvent se passer de bouffe pendant une petite demi journée, un quart de journée allez on récupère notre couronne on va pouvoir s'acheter à manger les gens pas de soucis et il n'y a même pas de taverne sinon j'oserais bien payer un coup mais c'est pas grave voilà on peut acheter ça à prix très intéressant on va commencer par la bouffe 85 voilà on remonte à 50 on utilise 20 provisions par jour quand même on commence à bouffer les mecs un peu plus de fromage un peu plus de fromage non un peu de pain c'est moins cher voilà parfait alors au niveau des trucs à vendre ça c'est de la merde on va vendre un peu de trucs comme ça les pickaxe on en a largement assez pour l'instant à niveau équipement on a rien droppé de fifou la war fork pour l'instant on va s'en passer ça pourrait être éventuellement une bonne arme pour Merylion beaucoup moins de fatigue avec la war fork il tape qu'une seule fois on pourrait le mettre à l'arrière il a repris un peu de vie on va faire ça on va le mettre à l'arrière on lui avait donné shield expert c'est un peu dommage mais bon il est vraiment très mécontent donc on va le laisser on va le laisser à l'arrière pour l'instant et du coup malheureusement on a pas d'autre quête dans le coin alors la ville la plus proche c'était à des plombes enfin oui voilà il fallait aller jusque là-bas quoi que sinon il faut retraverser les montagnes donc c'est pas beaucoup mieux donc je pense qu'on va on va y aller tant pis hop c'est parti un peu la dèche ce terrain mais bon on a de quoi payer nos troupes on a des munitions on est pas mal quand même globalement ici on va passer par là juste histoire d'explorer un peu le coin on est pas non plus ultra pressé et si on trompe sur des trucs à raider c'est toujours ça de pris genre ça alors ça c'est quoi ? alors comme vous m'avez dit on peut essayer de monter sur des hauteurs à côté pour voir si on découvre la garnison mais je pense qu'il y en a qui sont scriptés des garnisons qu'on peut pas découvrir parce que sinon il y a un background en fait qui est les chasseurs je crois ou les les braconniers qui fait qu'on voit automatiquement tout ce qu'on doit attaquer et s'il suffisait de monter sur des hauteurs pour tout voir bah ça servait à rien du coup ce background donc je pense qu'il y en a certaines où quand on a une meilleure vision ça doit marcher mais là ce genre de truc ça marche pas ok donc eux ils se sont fait attaquer déjà très bien voilà on part ce machin là il y aura peut-être une quête pour aller s'en débarrasser il y a un taxidermiste ici bon on a pas beaucoup de blé malheureusement mais alors très très bien regardons on a rien ok au niveau des trucs c'est pas dingue on est déjà neuf hein c'est déjà pas mal par rapport à ce qu'on peut se permettre au niveau de ce qu'on peut vendre c'est pas ouf le cuivre bien sûr non puisqu'ils en ont plein par contre ils ont eux aussi des outils et tout à des prix très intéressants donc c'est pas si mal voilà j'avais une au cut blade moi je l'ai vendu ok ouais regardons c'est quoi alors c'est une livraison ah du cune wall non ça c'est on peut pas faire ça ouais non on peut pas parce que c'est c'est un truc ennemi tout simplement du cune wall c'est un truc ennemi donc c'est une idée de merde d'être bloqué dans une caravane avec toutes les compagnies qui peuvent nous tomber dessus et je sais même pas si on peut la rendre la quête donc dans le doute on va pas le faire par contre on est un peu en dash dessous quand même on peut sûrement vendre 2-3 conneries genre quelques boucliers peut-être hop quelques armements genre ça c'est de la merde couteau ça on vend la fourche on va garder le scramasax c'est considéré comme un cleaver ça 30-45 25-35 ça fait vachement plus de dégâts avec ce truc là on va vendre une fosse du coup et ça on va le vendre aussi ok on garde à peu près une arme de chaque au cas où on a beaucoup de haches et de crudes haches là mais bon c'est nos armes ancestrales ça donc c'est dommage de s'en séparer on va aller jeter un oeil à cette crypte là je pense oula qu'est-ce qu'il se passe ? oula qu'est-ce qu'il se passe ? alors on arrive à près d'une tente faite en peau de chèvre qui est très bien donc elle a été peinte en pourpre et il y a des bouts de touffes de poils de chèvre un peu partout ok très bien on a une vieille femme qui est dehors elle nous jauge avec ses yeux en nous regardant de haut en bas elle nous dit ah un mercenaire ! non un capitaine de mercenaires ou perhaps encore plus alors vous sentez une odeur étrange et pas seulement celle d'un homme est-ce que vous voulez que je vous dise la bonne fortune ? alors on peut lui dire ok je vais plutôt vous dire votre bonne fortune vous allez me filer tous vos biens et pronto on va lui demander de nous dire la bonne fortune on verra alors on s'assoit non pardon la tente se ferme alors qu'on rentre je pensais que c'était rajouté à la suite mais en fait non donc on a une lumière orange qui sort des lanternes alors elle s'assoit en grognant non ouais elle récupère des chandelles et les met pour importer la lumière à la table et aux deux chaises elle nous demande de s'asseoir on s'assoit et elle s'assoit et commence à jouer des cartes alors premièrement voici donc on s'approche pour essayer de mieux voir et on a la table qui grince sous notre poids très bien alors apparemment on fait sursauter la femme parce qu'elle fait tomber des cartes elle se recule en arrière et les chandelles s'envolent ah oui non j'avais pas vu pardon la table ne grince pas elle se casse carrément sur notre poids autant pour moi alors on attrape la chandelle d'une main et on court pour l'empêcher la femme de tomber avec l'autre c'est beau donc du coup on la rassoit et on lui rend sa chandelle elle nous regarde en souriant avec un grand sourire ses yeux sont réduits à des points alors oubliant que ça s'est passé et disons que vous aurez tout ce que vous avez toujours souhaité en commençant par ça elle nous donne un baiser baveux enfin glissant ou gluant je ne sais pas sur le front elle nous tend une dague et on gagne le scowlge of witter's heartseeker wow qu'est ce que c'est que ce truc c'est une arme unique quoi nommée oh putain c'est bon ça dommages de 20-40 par rapport à une dague normale ça fait plus 20% de dommages qui ignore l'armure 87% effectif contre l'armure donc beaucoup plus efficace qu'une dague ordinaire et surtout euh weapon skill build-1 et j'ai l'impression que quand on s'en sert ça enlève de la fatigue mais attends tu vas virer ça toi tu vas prendre ce truc et tu vas reprendre un bouclier ah c'est parfait ça le truc qui enlève de la fatigue quoi ça du coup on va effectivement faire un tank de ce mec je pense bon un tank avec avec un moins 30% de melee défense hein mais un tank quand même tu vas d'ailleurs retourner un peu en première ligne et lui il est quasiment remis il a encore ce truc là il a quand même moins 30% des hit points il a 35 points de vie c'est pas assez c'est pas assez c'est pas assez hop là voilà on va faire cette ligne là pour l'instant et du coup on va aller jeter un oeil aux copains alors on voit toujours pas ce qu'il y a on va essayer de passer à côté là sur la petite petite bute non j'ai pas l'impression et il va faire nuit donc on ne va pas attaquer de toute façon alors par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va redonner sa pitchfork à Antoine Tessier parce que si on doit combattre des morts vivants autant pas avoir trop de d'armes à distance d'ailleurs toi t'as quand même 52 en en chance de toucher donc tu vas prendre une fourche également hop là et on campe et on sauvegarde des fois qu'il y a des saloperies de Morion qui sortent et qui nous sautent à la gorge c'est parti on attend le jour alors si on a des événements comme ça qui nous permettent d'avoir des armes rares et tout c'est quand même top ça fait bien plaisir alors regardons un peu ce qu'il se passe est-ce que ça vaut le coup qu'on se replie ou pas on va voir 14 Withergangers relativement bateaux ça me parait pas si mal d'autant qu'on a un petit endroit pour se défendre là qui est quand même pas déconnant hop 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 voilà et là on va pouvoir voir alors on va voir assez vite s'il y a des morts vives s'il y a un necromancien dans le tas s'il y a un necromancien dans le tas s'il y a un necromancien on va peut-être se tirer hein parce que 14 soutenu par un necromancien c'est la violence j'espère qu'on le verra avant que il ne soit au contact et qu'on puisse plus reculer ça peut être tendu on va attendre de voir s'il s'approche normalement non ils sont trop loin il y a celui qui bouge pas là j'ai peur que ce soit un necromancien dans le fond si c'est le cas ça sent l'arnaque que pour le coup on n'a rien pour les décapités hein alors on va leur briser le crâne hein il n'y a pas de soucis mais euh il faut sortir les murs de pique je suis sûr qu'il y en a un des noirs là c'est un nécro je suis quasiment sûr ça sent le tour de cochon à plein nez ouais regardez moi ça putain enfoiré merde c'est pas ce que je voulais faire c'était la fourche que je voulais utiliser c'est pas grave du coup on va commencer à se replier tendu hein se replier mais il faut c'est pas grave ouah putain en plus il esquive notre mur de pique quoi la violence ah merde on est trop beaucoup trop engagés du coup ça fait chier bon tant pis oh ils sont solides les fumiers ouais en fait ce que je voulais c'est avec la fourche je repoussais celui qui avait réussi à s'approcher mais ouais on va se faire défoncer je pense ça va être compliqué on va déjà buter celui-là on va commencer à endommager celui-ci il me reste deux qui sont pas approchés aussi c'est bizarre hein je reste assez dubitatif à ce sujet oh merde 85% on se rate quoi on va essayer de se débarrasser de celui-là celui-là il va être violent hein celui-là il va être violent hein celui-là il va être violent hein là on va continuer à travailler au corps il est déjà épuisé quoi par contre lui il faut vraiment réussir à faire quelque chose on va pas réussir à le taper dessus suffisamment avant qu'il meure par contre c'est bien dommage avant qu'il joue pardon alors là il fait rien comme dégâts c'est ouf ok lui il va se déchaîner aïe ok aïe aïe 92% de chance je crois pourquoi il y en a deux qui sont qui sont totalement totalement comment dire dans le noir en fait lui on va essayer de le tuer ça fera toujours quelques-uns de plus qu'il devra ressusciter hop 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 on contrôle de celui-là qui va jouer très bientôt malheureusement oh on rate dommage aïe 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 on a tenu la pour le coup effectivement des tireurs auraient été pas inintéressants oh on rate on fait chier ok là ils sont en train de nous contourner doucement aïe il faut qu'on diminue la pression sur la harle on a déjà plus de fatigue quoi c'est la douleur et lui il veut pas crever hein c'est ouf tellement costaud ce mec on peut peut-être par contre re-terminer celui-là voilà ça donne un petit boost de morale sachant que voilà mais il l'a pas déjà ressuscité celui-là il peut peut-être les ressusciter autant de fois qu'il veut lui ce qui serait bien sûr un petit peu gênant on va dire surtout s'il les ressuscitent avec leur armure allez on tape on tape ok là on fait des dégâts mais c'est pas ouf il peut les ressusciter autant qu'on veut ok donc on est né on va crever on va crever c'est mort c'est mort faut qu'on recharge on va se faire dépiauter les fesses mais quelque chose de mignon donc non clairement il y a un nécromancien ici et on a pas encore le niveau on va donc du coup plutôt se déplacer vers des endroits où on sait que c'est rentable genre par là désolé pour cette petite bataille mais bon hein je pense que c'était un test qu'ici il y a une autre garnison on sait pas ce qu'il y a dedans non plus allez je teste hein parce que au final c'est comme ça qu'on peut se faire un peu de blé mais bon de toute façon c'est marqué dans la description hein préparez vous à battre en retraite s'il y a besoin ils sont 15 ok donc c'est mort on se replie les gens ah du coup ils avancent même pas c'est marrant ça ok donc ces foutus garnisons elles sont vraiment badaise hein et de 1 et de 2 3 allez on se replie on se replie voilà merci il y avait bien un nécromancien donc au moins comme ça on est fixé alors est-ce que ça diminue le moral oui ça diminue le moral quand il quand on bat en retraite c'est bon à savoir hein toi t'es pas encore bien guéri donc tu restes derrière très bien et ben on va aller boire un coup à Krakenwader pour s'en remonter le moral bon du coup d'un point de vue rentabilité il aurait fallu que je recharge hein d'un point de vue RP c'est plus sympa de battre en retraite là quand on sait que qu'on va pas s'en tirer alors on va tout de suite commencer par payer une tournée aux gens voilà histoire de remonter un peu le moral de la compagnie ça c'est fait alors donc il y avait des personnes de Wigstadt qui avaient besoin de recruter des gens très très bien par contre ici ça coûte une blinde par contre on peut vendre notre sel j'en serais attendu à plus mais bon c'est pas si mal on va se débarrasser un peu de de trucs pour refaire notre pécule l'ambre est quasiment un prix coûtant ici c'est cool on va faire leur petite quête ouh trois crânes euh ah bah il veut qu'on il veut qu'on aille récupérer une relique dans les ruines tu pourrais payer plus non ? non tu vas pas payer plus euh alors normalement ça sera pas du coup la même euh la même garnison hein ça sera une garnison en lien avec la quête mais euh trois crânes c'est chaud hein trois crânes c'est quand même chaud ici on a quoi ? une main de caravane un mercenaire un tefeur en fuite et journalier c'est vraiment que dalle hein qu'est-ce qu'il vaut lui ? il est dexter et oh bah fouille tu vas carrément venir tu vas carrément venir mec une dextérité plus 5 en mêlée et euh et le poison qui dure un tour de moins on va pas s'emmerder hein tu vas prendre ça euh un casque peut-être hop une petite dague non tu veux pas ? une dague voilà voilà et ici toi t'es toujours pas bien soigné donc avec ta t'as ton pv un peu bidon tu vas rester là bon lui il a une étoile en tir hein ses étoiles sont pas ouf hein on est sur un journalier hein donc faut pas non plus s'attendre à des miracles mais bon euh il a des très bonnes euh compétences donc euh ah non pardon ça dure un tour de plus le poison autant pour moi ah oui donc du coup il est complètement déséquilibré en fait hein il a plus 5 en mêlée alors qu'il a une étoile en tir on va quand même en faire un un mec à l'arrière je pense euh et du coup est-ce qu'on tente cette quête ? pareil on va tenter on va essayer de voir si euh si ça change après tout peut-être que notre mec va être un peu plus euh putain mais faut vraiment que j'essaye de la bouffe j'ai l'impression qu'il mange vachement plus dans celui-là quoi c'est ouf dans le premier allez on va sauvegarder un petit coup voilà et l'épisode est un petit peu long mais on va on va quand même le faire alors du coup on a des euh somme ancien auxiliaire et fieu ancien auxiliaire oh je pense qu'on peut se les faire hein je pense qu'on peut carrément se les faire alors du coup on a nos tireurs qui servent pas à grand chose pour le coup ouais voilà on va attendre tout le temps qu'ils s'approchent au moins un tour je pense ok ils ont tendance à avancer en ligne donc ça veut dire qu'ils vont pas aller beaucoup plus loin enfin après on a des anciens légionnaires hein qui peuvent être euh on a combien ? deux ? trois ? trois ? ça aurait pu être quatre donc c'est pas si mal ok donc là par contre on va attendre ici on va attendre ici on va attendre ici on attend ici on fait un petit mur et on attend là on peut tirer qu'à faire ? ici un petit mur et on attend ok je me suis daté de mettre un mur de bouclier mais euh putain la vache avec son moins 30% de mêlée défense là ils se font place du coup ok tirons sur lui c'est dommage j'aurais bien voulu que ce soit les mecs avec des armures qui viennent le coller tant qu'à faire mais bon pas tout avoir ok donc là ils arrivent à passer avec leur bouclier pas de grande surprise malheureusement on va donc essayer de se débarrasser assez vite de ceux qui sont les plus fragiles là on va passer par dessus le bouclier et se rater on va passer hop là hop là hop là ah, dommage rater un coup au centre-treize pour cent ça fait toujours chier toi faut que tu tank clairement pfff, pfff, putain costaud l'armure là un peu trop costaud même je trouve le méridion il prend cher ok on a détruit son armure il laisse un pv quoi normal bon il a déjà joué lui donc on va se concentrer sur ceux qu'on peut encore jouer dommage oh putain on saigne en plus ça va être compliqué on peut peut-être finir celui-là voilà autant qu'à pas faire beaucoup de dégâts autant pas faire beaucoup de dégâts finir celui-là peut-être ici on va endommager un peu plus son armure aïe ah c'est compliqué quand même 18% de chance de toucher la vache c'est la violence 32, 22, 15 et 55 et merde on se rate oh la la méridion il veut vraiment pas hein et là on se rate et on se rate ok très bien ça sent le pâté ça sent vraiment le pâté cette histoire toi tu as joué ouais tu as joué donc on va se concentrer sur celui-là non faut qu'on se termine celui-ci bon il est qui tank hein mais euh au bout d'un moment il n'y a pas de miracle non plus aïe putain les mecs ils sont quasiment morts quoi faut arrêter les conneries à un moment on a notre moral qui est dans le mal donc ça n'aide pas bien sûr mais ouais ici ça va être compliqué pour passer leur bouclier ici pareil ah d'accord très très bien ouais eux on a même pas réussi à endommager leurs armures on a perdu notre mec qui a sa dague à mon avis d'ailleurs j'aurais peut-être dû passer direct à la dague avec lui après le problème c'est qu'avec la dague on passera pas le bouclier quoi ok donc lui s'enfuit donc on a déjà 3 morts c'est fait un peu euh c'est un peu le drame ouais finalement 3 crânes c'était trop euh bah on va en profiter je pense pour arrêter l'épisode là c'était un petit test hein sur est-ce qu'on pouvait gérer cela mais clairement on voit qu'on a ni l'équipement ni euh ni les compétences pour cela il aurait fallu qu'on puisse reculer et tout c'est vraiment pas possible donc du coup on va s'arrêter là pour cet épisode on va arrêter cette bataille bien sûr euh n'hésitez pas à me laisser quand même un petit commentaire à me dire si ça vous a plu et on se dit du coup à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous